Bonjour et bienvenue chez Boulard Musique. Alors je suis content de vous accueillir aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Alors l'idée c'est de comparer des guitares. Là j'ai par exemple une Les Paul, ici juste là il y aura une Strat, une Telecaster, une PRS. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Parce qu'en fait c'est la grande question d'un peu tout le monde en fait. Donc on va vraiment différencier chaque guitare et puis on va voir ce qu'elles ont dans le ventre. Alors du coup la Les Paul, on va la brancher dès maintenant pour vraiment faire un débriefing vite fait de la guitare. On a un manche collé avec corps à cajou, manche à cajou, ce qui va nous donner de la chaleur en fait parce que le bois dans les guitares c'est ça qui donne vraiment le thème en fait on va dire. On aura comme contrôle deux volumes, donc le volume de ce micro là, qui est ici, qui est juste après, comment dire, un petit peu soutenu par un autre réglage, c'est la tonalité aigu grave, voilà ils vont ensemble et eux vont ensemble. Là on a le volume de l'autre micro donc en fait c'est un croisé chez les Gibson c'est toujours comme ça et on va pouvoir choisir le micro qu'on veut. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant donc la Stratocaster, j'ai choisi l'Ultra, le modèle Ultra, c'est les dernières sorties par la marque en fait, c'est de l'américaine évidemment, avec des évolutions sur les mécaniques, mécaniques autobloquantes alors que sur d'autres modèles les plus conventionnelles on n'aura pas tout ça. On a des ergonomies au niveau du talon, évidemment la qualité et la finition elle est superbe. On aura aussi la possibilité de mettre en série les micros avec le mode noiseless. Manche en érable, le corps en aulnes. Là en fait on a vraiment la guitare ultra polyvalente, vous allez le comprendre tout de suite. Alors on continue avec pourquoi pas la télé télécasteur qui est censée elle avoir un son plus agressif et je rappelle moins de contrôle. On s'en rapproche quand même de la Les Paul parce que bon, single cut, trois positions, on est un petit peu dans le thème en plus aigu. Alors on va finir avec la PRS. Alors là on a toujours manche collée, c'est un peu comme la Gibson en fait. On est vraiment sur l'effet gibsonien on va dire, avec le corps en acajou, le manche en acajou et collé en plus. A peu près les mêmes fonctions avec un volume en croisé pour chaque micro et la tonalité avec les trois positions. Vraiment c'est gibson mais beaucoup plus précis et beaucoup plus moderne. Alors voilà merci à tous et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous éclairer un peu plus sur l'énigme des différences entre toutes ces guitares. Donc n'hésitez pas à venir nous voir chez Boulard Musique, on vous accueillera avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker nos pages et à bientôt chez Boulard Musique !